Ismaël Outloo buvait 5 litres de boissons gazeuses par jour et il disait qu'il faisait ça depuis 25 ans. Quand on sait qu'une année compte 365 jours, Ismaël a bu un total d'environ 45 000 litres de soda jusqu'à aujourd'hui. Il le sait très bien, tout cela pourrait entraîner une tragédie pour sa santé. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps quand on boit autant de soda ? Qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver si tu décides de ne boire plus que des boissons gazeuses pour le reste de ta vie ? Voici ce qu'on a trouvé à ce sujet. Donna Gunner tremblait et souffrait de terribles maux de tête si elle n'avait pas eu sa dose quotidienne de soda. Son corps s'était habitué à la quantité importante qu'elle avait l'habitude de boire chaque jour. Mais combien en buvait-elle ? Plus de 30 canettes par jour, c'est-à-dire 10 litres quotidiennement. Et ce, pendant 20 années d'affilée. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur de ce breuvage pour que les gens deviennent aussi dépendants ? De l'eau gazeuse, beaucoup de sucre, du caramel, de l'acide phosphorique, de la caféine et nombreux arômes naturels. Voici une liste non exhaustive des ingrédients de cette fameuse recette. La portion quotidienne recommandée est un verre de 200 ml. C'est-à-dire qu'une canette dépasse déjà cette dose de 150 ml. Dans cette jolie canette rouge, il y a 21,6 g de sucre qui vont directement dans ton organisme. Boire 1 litre de coca équivaut à boire 108 g de sucre. C'est comme si tu mangeais 8 cuillères à café de sucre d'affilée. Et si tu bois 10 litres par jour, tu mets dans ton corps un peu plus d'un kilo de sucre. George Prior avait 50 ans. Et il était en pleine forme quand il a décidé de faire l'expérience de boire 10 canettes par jour pendant un mois. Dès le 9e jour, il avait déjà pris 3 kilos. Et il lui était difficile de continuer à boire ses 3 litres et demi par jour. Le pire, selon lui, était cette sensation de ballonnement constant et sa perte d'appétit. Au bout de 21 jours, il a commencé à sentir un fort mal de crâne. Et quand il est enfin arrivé au 30e jour, il avait grossi de plus de 12 kilos depuis le début de son expérience. La grande quantité d'acide présente attaque très rapidement l'émail de tes dents. Et les micro-organismes présents dans ta bouche s'alimentent du sucre, augmentant les risques d'avoir des caries. Le sucre passe alors sur la langue et active les récepteurs du cerveau, qui envoient l'ordre d'en demander toujours plus. Les calories consommées dépassent la dose nécessaire, produisant une augmentation rapide de poids, de l'indice de masse grasse et de la pression sanguine. En plus d'augmenter le risque de maladie du foie et du cœur, et de ne plus produire d'insuline ou de leptine. Ces deux hormones préviennent le cerveau quand tu as assez mangé. Et avec un taux faible d'insuline, le risque de diabète et d'obésité augmente. Une personne qui boit beaucoup de soda aura aussi tendance à vieillir plus rapidement, expérimentant les mêmes effets que quelqu'un qui fume quotidiennement. Les cheveux tombent, les dents aussi, et les rides sont plus nombreuses et apparaissent plus rapidement. Cette mauvaise habitude est plus souvent accompagnée d'une mauvaise alimentation. Et si en plus on y ajoute la consommation de tabac et le peu d'exercice physique, l'espérance de vie diminue fortement. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de boire autant de boissons gazeuses pour rester en bonne santé. Et c'est pour ça que certains pays ont commencé à réguler leur distribution, en plus d'éduquer les populations sur les risques de leur consommation. Et que se passe-t-il si l'on remplace ces boissons par des boissons dites light ou zéro ? Les résultats sont-ils les mêmes ? Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à commenter.